Bon, donc on a 15 minutes pour le sujet en question. Le sujet ne va pas être très orienté sur l'outil, puisqu'effectivement, comme c'est le meilleur, on n'a pas besoin de trop le présenter, mais plus sur le retour d'expérience à l'usage de ce produit. Alors, ça marche bien comme ça. Bon, j'ai quand même présenté rapidement la société. Ensuite, ce qu'on appelle la dynamique collaborative, puisqu'on part du principe dans le retour d'expérience que pour mettre un outil collaboratif, c'est par mettant un outil que, par magie, l'organisation devient collaborative. C'est même le contraire. C'est bien qu'elle soit déjà collaborative. On vient simplement mettre un outil pour aider à la collaboration. Donc, on verra que dans les retours, c'est quand même le fondement du système. Et ensuite, on fera ce qu'on en a retiré comme grande règle. Voilà. Le quart d'heure va être donc bien rempli. Qui nous sommes ? Nous sommes un éditeur grenoblois basé sur InnoValley de solutions web pour tout ce qui concerne la dématérialisation de documents, la gestion des trucs de documents et le travail collaboratif. Donc, on a la chaîne complète. Une des originalités, c'est qu'on vend essentiellement en mode hébergé. C'est-à-dire 95% de nos clients sont hébergés sur nos plateformes et on vend essentiellement en mode d'issas. C'est-à-dire qu'on gère pour nos clients leurs données et tout leur processus associé. Alors, comme vous le voyez, l'offre est complète puisque ça, c'est quelques-uns des modules de la solution. Portail, base documentaire, workflow, numérisation, austérisation, réseau social d'entreprise, etc. C'est très, très complet et très riche selon nos clients. L'avantage, c'est comme c'est une solution full web, nos clients peuvent la tester entièrement avant de l'acheter. Ils n'ont qu'à se connecter et ils peuvent tester toute la modélisation qu'ils peuvent faire. Donc, je ne suis pas venu pour parler de ça maintenant que j'en ai parlé. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de Cotranet où vous aurez tous les éléments. Je vais vous parler un petit peu de retour d'expérience. Le premier retour d'expérience, c'est cette notion de dynamique collaborative. Alors, quand on dit dynamique collaborative, sur le mot, on est tous d'accord, on voit tout ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on essaye de le définir par rapport à l'informatique et système d'information, c'est plus compliqué. Donc, j'ai essayé de faire un exercice graphique pour dire c'est quoi la dynamique collaborative. Je m'appuie toujours sur un terme académique parce que ça rassure tout le monde de dire on s'appuie sur quelque chose qui a été pensé par une école de commerce, celle du MIT en l'occurrence, qui est de dire pour qu'une société apprenne et la collaboration a pour but d'apprendre, il y a trois étapes ou trois états. Il faut d'abord capitaliser. Ensuite, il faut partager et il faut réutiliser la base. Donc, on est parti sur cette base là. Capitaliser, partager, réutiliser. On peut même classer les entreprises où elles en sont. Est-ce qu'il y en a qui capitalisent déjà ? Est-ce qu'elles ont mis en place un système de partage ? Est-ce qu'elles ont mis en place un système de réutilisation ? La problématique de cette définition pour nous, c'est qu'elle est trop statique. Et moi, je parle de dynamique collaborative. Et le vrai collaboratif, elle est au niveau du... De ce niveau-là, c'est qu'une fois que j'ai réutilisé, c'est que je récapitalise, c'est que je remets de l'essence dans le moteur. Et c'est comme ça que j'ai ma dynamique. Je capitalise, je partage, je réutilise, je crée de la valeur et je recapitalise ma valeur, je la partage et ainsi de suite. C'est ça, tout simplement, une dynamique collaborative vue par nous. Bien sûr, c'est discutable, mais au moins, elle a un sens pratique, c'est qu'on est à peu près tous d'accord. Et l'objectif du système d'information collaborative qu'on met en place, c'est de faire ça. D'être capable de capitaliser de l'information, d'être capable de la partager avec toutes les règles de sécurité, etc. D'être capable de la réutiliser, c'est-à-dire de la retrouver quand j'en ai besoin, ou d'être averti que cette information existe. de pouvoir lui donner une plus-value et ensuite de la réinjecter dans le système. C'est un peu machine à laver quand je fais ça, mais c'est vraiment ça l'idée. Alors, une fois qu'on a défini la dynamique collaborative, c'est quoi les règles pour la mettre en place ? Lorsqu'on met en place un outil collaboratif, on essaye de voir si un certain nombre d'éléments sont présents. Le premier élément, c'est est-ce qu'il y a une maturité sociale ? C'est un grand mot qui veut dire une chose relativement simple, c'est est-ce que l'organisation est prête réellement à collaborer ? Et est-ce qu'elle a déjà un savoir en matière de collaboration ? Si on arrive dans une organisation où tout est en silo, et on l'a déjà fait dans un certain nombre d'organisations, pour pouvoir collaborer en silo, c'est tout simplement impossible. Donc vous êtes sûr que l'outil que vous allez mettre en place est voué un échec. Donc, maturité sociale. Deux, il faut toujours s'appuyer, parce qu'on aime bien ça en tant qu'humain, sur des success stories. Leur dire, à nos clients, mais vous savez, collaborer, vous le faites tous les jours, sauf que vous ne vous en rendez pas compte. Et vous avez plein d'expériences de choses qui me fonctionnent. Donc on peut s'appuyer dessus, et en fin de compte, l'informatique, ce qu'elle sait très bien faire, c'est automatiser quelque chose qui fonctionne. C'est le but. Alors, on regarde ce qui fonctionne et voyons comment l'automatiser. Et enfin, on verra quelles sont pour nous les grandes règles de mise en place, les neuf points principaux d'un outil collaboratif. Alors, est-ce que votre organisation est prête à collaborer ? Ça, c'est la grande question. Maturité sociale. On va essayer de voir quels sont les moteurs. OK, vous nous faites venir pour mettre un outil collaboratif en place, mais vous voulez collaborer, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse ? Quels sont les manques que vous avez qui fassent qu'il faille collaborer ? Et est-ce qu'un outil va vous faire ça ? Quel qu'il soit, dépendant d'une autre. Quels sont vos moteurs là-dessus ? Et quels sont vos freins ? Parce que pour collaborer, il faut commencer par mettre une information. Si je ne mets pas un contenu, vous pouvez mettre toutes les mécaniques que vous voulez derrière, ça ne marchera pas. Donc, qui va mettre le contenu ? Est-ce que dans votre organisation, vous avez quelqu'un qui va mettre le contenu ? Alors, certains vont l'appeler. Contributeurs. Après, il va falloir animer ce contenu. Il y en a qui vont l'appeler Community Manager. Il y a plein de mots. Mais c'est ça l'idée. C'est est-ce que derrière, vous avez une organisation qui va permettre de faire ça ? Troisième point, est-ce que c'est vraiment stratégique ? Est-ce que dans votre organisation, ce point-là, tel que vous le vivez, est un élément vu par la direction générale ? Et est-ce que c'est là-dessus que vous voulez faire fonctionner l'entreprise ? Ou est-ce que c'est qu'un essai, un test, quelque part ? Ce n'est pas la même considération du tout dans l'analyse. Une fois qu'on a répondu à ces questions, on a quand même une certaine vue sur est-ce qu'ils sont prêts à y aller ou pas et comment il faut y aller ? Et sur qui je peux m'appuyer pour y aller ? Le deuxième étape, c'est de dire, OK, admettons qu'ils soient prêts à collaborer. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont prêts à collaborer qu'ils vont collaborer. Ça, c'est un de mes rêves qui a été détruit. Je pensais que l'homme, par définition, était prêt à collaborer et à travailler. Il s'avère que dans les organisations, c'est bien plus compliqué que ça. Et que si on ne motive pas d'une certaine façon, la collaboration ne vient pas toute seule. Et ce n'est pas parce qu'encore une fois, on met un outil que, comme par magie, les gens vont l'utiliser et vont dire, c'est génial, on ne pouvait pas fonctionner sans ça avant. Donc, il nous est arrivé de recourir à des systèmes d'incitation à la collaboration. Alors, ça peut se traduire à différentes choses. Ça peut aller même jusqu'à la rémunération variable sur des objectifs atteints en matière de collaboration. Ça peut aller jusqu'à de la communication. On a fait des communications des plus gros contributeurs. pour les mettre en avant. On a mis même des réseaux sociaux d'entreprises, où on pouvait indiquer le nombre de contributions et aussi la valeur de la contribution, la notation de la contribution. Ces moyens n'ont qu'un seul but. C'est d'agir sur un levier humain consistant à dire je contribue parce que quelque part, je suis valorisé dans la contribution. L'autre élément, c'est dans la valorisation, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, non seulement moi, je suis valorisé à mes propres yeux, mais l'environnement me dit que ce que je fais dans l'organisation est bon. Et donc, j'ai intérêt à contribuer, j'ai envie de contribuer par rapport à ce regard-là. Et donc là, on a eu plein de choses, des primes. Je me rappelle une fois, on a mis un concours en place dans une entreprise. On a multiplié par 10 la contribution sur un mois, par 100 sur deux mois. On faisait bien que vous partiez de chiffres qui étaient bas au départ. C'est vrai, mais quand même, les résultats étaient là. Une fois que la dynamique est lancée, c'est ça qui est génial avec cet outil. Par contre, une fois que c'est lancé, ça s'auto-alimente. Mais Dieu, qu'au début, il faut le lancer. Donc, il faut savoir jouer sur ces éléments-là. Je suis désolé, on est un peu loin des produits et des outils. Mais oubliez ça dans la mise en place des produits qui suit. C'est dans 50% des cas, allez à l'échec, même si votre produit est le meilleur du monde. C'est aussi s'appuyer sur les acquis de l'organisation. On est tous comme M. Jourdain, on fait plein de choses sans le savoir. Et la collaboration, on fait partie. C'est-à-dire que l'entreprise, celle-là, l'organisation, celle-là, on est là. C'est forcément, ça a marché à des moments. Forcément, ça a collaboré. Forcément, il y a les success stories. Forcément, il y a des gens qui ont grimpé dans l'entreprise parce qu'ils ont mis en place des outils collaboratifs ou des actions collaboratives, ou en tout cas des résultats, qu'ils peuvent partager. Il faut pouvoir les recenser parce que demain, vous allez devoir vous appuyer sur ces éléments-là pour justifier tout l'intérêt de la collaboration. Encore une fois, si on part du postulat que la collaboration est évidente et qu'elle fonctionne toute seule, on se trompe. Je ne dis pas qu'il faut la vendre parce que vendre de la collaboration est un concept très difficile. Mais en tout cas, il faut que les utilisateurs l'achètent. Et pour ça, il faut pouvoir s'appuyer sur un existant. Sur l'existant, l'analyse, c'est pourquoi ça a fonctionné, quel était le niveau de maturité. Est-ce que je ne peux pas utiliser la même équipe et automatiser ce qui a été fait à ce moment-là ? Reproduire là-dessus. Et derrière, de faire, bien sûr, le bilan sur les expériences, d'en tirer des conclusions et de voir le résultat. Parce qu'un autre élément qu'on nous demande en permanence dans les outils collaboratifs, c'est le ROI. Moi, je veux bien mettre votre système, il coûte tant. Et c'est quoi le ROI ? Vous allez gagner une heure par jour à la recherche de vos documents, une heure de productivité. En fait, fois le nombre de personnes, fois le prix d'une personne à l'heure, ok, enfin celui-là, il a déjà fait le tour du monde et il ne fonctionne pas non plus super bien. Donc quel est le vrai résultat ? Je peux vous donner, par exemple, un échange que j'ai eu avec un PDG sur la mise en place d'un outil collaboratif. On voulait mettre en place un système de partage documentaire et d'échange sur une base de données produits, des documents produits. Problématique, c'est comment structurer la base ? Comment j'ai ma base produit ? Comment j'ai la structure ? Allez voir différents services et puis demandez aux différents services comment ils verraient la base produit. On voit huit services à l'entreprise, bureau des méthodes, bureau d'études, service export, logistique, marketing, commerce, distributeurs. Huit modélisations différentes. Je vous assure. Huit modélisations différentes. On va voir le PDG, on dit, voilà, j'en ai huit, laquelle je prends ? Il me dit, attendez, vous n'avez pas bien compris. Vous prenez qu'une, celle qui m'intéresse, c'est celle du client. Je veux que les gens chez moi voient ma base produit comme nos clients voient nos produits. On a mis ça en place et il nous a fait le retour en disant, votre produit, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon, mais rien que le fait que tous les gens chez moi aient la même vue sur une base produit, le ROI est déjà là. C'est là où je me suis dit que j'aurais dû vendre plus cher. Alors, comment mettre ça en place ? Là-dessus, je pense que vous connaissez tous ces différentes méthodes. Globalement, il y en a trois. On aime bien l'approche tribale. L'approche tribale, ça consiste à dire, quelque part, je fais un projet pilote, je regarde ce projet pilote, je dis que je l'itère, et une fois que le projet pilote a des résultats, par effet tâche d'huile, je vais essayer de le répandre sur les différents acteurs. L'intérêt, c'est bien, parce qu'on est directement au niveau des opérationnels. On est à peu près convaincu que le système va être bien adapté. On a deux écueils majeurs. Un, il est très bien adapté, généralement, sur le pilote, mais lorsqu'on passe en déploiement, on s'aperçoit qu'on n'avait pas forcément vu toute la problématique globale de l'organisation. Et deux, au niveau du support des directions générales, les projets pilotent, il faut vraiment qu'ils soient derrière, parce que sinon on en fait un, ils meurent, et ainsi de suite. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Deuxième approche, le top-down, c'est la direction générale qui dit, à partir de demain, je veux que ça fonctionne comme ça, et le système va être comme ça. Donc ça c'est bien, parce que là, vous avez une poussée qui est très très forte, le top-management est derrière, il oblige tout le monde à le faire. On est dans un schéma de rupture, parce qu'on fonctionnait comme ça un jour, le lendemain, on fonctionne comme ça. L'avantage ici, c'est que, comme ça vient du haut, on a plutôt une approche globale. L'inconvénient, c'est bien sûr que dès que ça vient du haut, au niveau du bas, ça résiste très fort. Et en plus, comme c'est une approche globale et vue du haut, on a du mal à prendre en compte toutes les différenciations, et parfois ce qui fait la valeur ajoutée de l'organisation, au niveau le plus bas. Tu vois bien ? Donc, c'est pour ça. Et j'en arrive ici à une approche mixte, qui est de dire, voilà, les neuf, nous, après une vingtaine d'années de mise en place d'outils collaboratifs, voilà les neuf points qu'on a mis en avant pour dire, voilà, si on respecte ces points-là, normalement, le taux d'acceptation de l'outil, quel qu'il soit, devrait être élevé. Le premier, c'est de considérer que c'est un projet d'entreprise. Même si je commence à un endroit, trois, j'ai bien dans la finalité que ça va arroser toute l'entreprise. Ça, c'est l'élément de départ. Deux, on n'est pas un système d'information, de facturation, ou un ERP. Une fois que c'est mis en place, ça tourne, c'est dans le process, et tout le monde suit. On a un système qui apprend par lui-même. C'est une dynamique. Donc, forcément, c'est dans la durée. Mettre un système collaboratif, ce n'est pas trois mois, ce n'est pas six mois, c'est on commence, on sème, et il faut arroser pour que ça pousse, ça pousse en permanence. Et c'est un système qui va évoluer. C'est un système qui n'est jamais fini. Et ça, pour nos clients, c'est difficile de comprendre par rapport à la mise en place des autres systèmes. Où j'ai un début, j'ai une fin, j'ai une fonction, je remplis ma fonction, et tout va bien. Là, je lance quelque chose qui est plutôt pâte à modeler, et je vais devoir travailler sur la pâte à modeler au fur et à mesure. Le troisième point, il est tellement évident, mais on a vu tellement de projets être mis à l'eau parce qu'il n'y avait pas l'appui de la capacité à pousser au changement, à montrer, par exemple, eux, que maintenant l'information est dans le système collaboratif et pas ailleurs. C'est-à-dire que c'était les premiers à contourner le système pour collaborer. Donc, il faut avoir une application forte. Et effectivement, il faut commencer par un projet pilote. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller vite. Les projets à plus d'un an, aujourd'hui, dans les systèmes d'information, deviennent compliqués. À trois ans, j'en parle même pas. Donc, on est sur des projets à moins d'un an, et idéalement, c'est à trois mois d'avoir des résultats. Donc, il faut aller très vite dans la mise en place, mesurer ses résultats et itérer. Mettre en place rapidement le pilote. L'équipe pilote est essentielle puisque derrière, ce sont eux qui vont être les premiers vendeurs de votre système. Donc, le choix d'équipe pilote, qui va faire, fait partie du dispositif. Et il faut prendre autant d'alliés que d'ennemis à la base du système. Pour retourner un ennemi, il faut encore une fois mieux l'intégrer dans le système. la communication, la valorisation, je n'en parle pas, et créer la mine d'échange. C'est que sur le projet, il faut que ça échange. Il faut que le projet lui-même soit collaboratif. J'ai trop vu de projets collaboratifs mis en place de façon tellement cloisonnée que du coup, lorsqu'il fallait le déployer, plus personne en voulait. Il faut que l'outil, la mise en place de l'outil soit aussi collaboratif. Voilà, j'en ai fini. En essayant de respecter le timing. Pour les questions, je pense qu'on fera après. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada